Comment un opérateur télécom dynamise et accompagne l'écosystème start-up ? Inouï est mobilisé à travers Inouï Inove et Inouï Days. Quelles sont les mesures mises en place ? Quel accompagnement ? Quel impact ? Place à 12 minutes chrono, spéciale GTEX. Bonjour Mehdi Lachas. Bonjour. Vous êtes le manager Open Innovation, c'est Inouï. Vous connaissez la règle. 12 minutes chrono. On est sur stand 12 minutes chrono. C'est parti pour pouvoir parler de l'Open Innovation, pour pouvoir parler de l'écosystème start-up, de votre expérience aussi, de votre expertise et de votre apport dans l'écosystème à travers Inouï Inove et aussi Inouï Days. Et puis on recevra dans cette émission deux start-upers accompagnés par Inouï. D'abord j'ai une première question à vous poser. Comment ça se passe ce GTEX ? Ça se passe très bien. C'est une deuxième belle édition du GTEX Africa avec beaucoup plus d'exposants, beaucoup plus de visiteurs, avec un engouement extraordinaire sur le stand de Inouï. Donc il y a une grande affluence depuis hier sur le stand, un grand engouement pour les solutions que nous proposons, mais également pour les solutions des start-up que nous accompagnons et qui exposent sur nos stands. Donc cette année à l'image de ce qu'on a fait lors de la première édition. BD, vous êtes manager de l'Open Innovation au sein d'Inouï depuis combien de temps ? Alors ça fait quasiment trois ans que… Trois ans ? Oui, tout à fait. Donc vous accompagnez des start-up. C'est quoi finalement l'Open Innovation chez Inouï ? Est-ce qu'il y avait une philosophie pour expliquer à chacun de ceux qui nous regardent maintenant ? L'Open Innovation, c'est en fait de l'innovation ouverte, c'est-à-dire quand on cherche à innover, à expérimenter de nouvelles choses et améliorer des pratiques à travers des partenariats avec des acteurs innovants. Donc ça peut être des start-up, ça peut être des laboratoires de recherche, ça peut être des universités, n'importe quel acteur qui oeuvre dans l'innovation et qui a une solution innovante et pertinente pour l'opérateur. Alors également, nous avons un rôle d'acteur majeur dans l'écosystème start-up et digital. Bien sûr, on va avoir deux start-up que vous accompagnez. C'est ça en fait, aujourd'hui c'est plus de 150 entreprises que vous avez accompagnées et plus de 2000 start-up au total qui ont participé aux différentes actions. C'est plutôt 2000 entrepreneurs, donc les aspirants entrepreneurs, tout à fait. Il y a 150 start-up qui ont bénéficié de nos solutions et du programme Inouï Inove. Et puis voilà, ça ne s'arrête pas là, donc on renouvelle toujours notre engagement auprès de l'écosystème digital et start-up. Inouï Inove et puis Inouï Days. C'est relié, c'est ensemble. Alors Inouï Days, c'est une initiative qui fait partie du programme Inouï Inove. C'est une initiative qui répond à deux objectifs, notamment l'objectif d'inspiration et également l'objectif d'incubation. Alors c'est un événement que nous organisons depuis aujourd'hui 12 ans. Donc cette année, nous allons organiser la 12e édition et c'est un événement qui va traiter chaque année d'une thématique d'actualité avec pour objectif de décrypter cette thématique et de dévoiler les opportunités d'entrepreneuriat qui en découlent. Donc nous avons traité de pas mal de thématiques telles que la Civic Tech, la FinTech, dernièrement le futur du e-commerce avec l'arrivée d'intelligence artificielle, du metaverse, etc. Et puis cette année, nous allons traiter d'une thématique fort intéressante et fort d'actualité pour le Maroc qui est la Sport Tech. Donc cette année, pour la première fois, Inouï Days sera organisée à Bengril, à l'UM6P, autour de la thématique Sport Tech. Et l'objectif, c'est vraiment de dévoiler toutes les innovations qui impactent la performance des équipes, la performance d'athlète, la santé de l'athlète. Et également, sans oublier, l'expérience du spectateur. Donc nous, en fait, les startups oeuvrent pour améliorer cette expérience-là et offrir la meilleure expérience immersive possible. J'ai une toute dernière question à vous poser. Quelle est votre vision ? Comment vous voyez le marché ? L'écosystème startup en 2030 ici au Maroc. Alors, l'écosystème startup au Maroc, donc si on veut en parler, connaît une vraie dynamique aujourd'hui. On voit des projets de plus en plus qualitatifs qui peuvent concurrencer, donc être compétitifs à l'international. En termes de choix de sujet aussi, donc nous sommes, en fait, la qualité est en train de s'améliorer, mais vraiment d'une manière extraordinaire. Et nous sommes sur des sujets, sur des problématiques assez pointues et très prometteuses. Donc, voilà. Aujourd'hui, en fait, tous les éléments sont là. Et puis, voilà. Donc, moi, je m'attends à de belles annonces prochainement. Donc, côté écosystème startup. Merci beaucoup, Benoît Lachache. Merci. Merci, Benoît. Et nous sommes avec deux startups soutenues par Inouï, Kouraï et Coding Schools. Bonjour, Malik Boucherin. Bonjour. Comment ça va ? Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Ça va, merci. Bonjour. Moulad Alajalam. Merci. D'abord, une première question, messieurs, avant de rentrer dans le détail de l'accompagnement ou de soutien de la part de l'opérateur télécom. Aujourd'hui, Inouï vous accompagne comment ? En une phrase. On a participé avec Inouï au programme Diridic, Classe Connectée. On a pu former 850 élèves au Kodink pendant trois mois. 850 élèves. Comment Inouï vous accompagne ? Nous sommes l'oré du programme Inouï Days, spécialement dans le RET-ITEC. D'accord. Donc, on voit qu'il y a deux soutiens différents. Bravo déjà. Merci. Si on doit présenter en quelques mots Kodink School. Tous les deux, vous avez deux ans d'activité aujourd'hui. Vous avez une ambition principale, c'est tout simplement aider l'environnement éducatif et les enfants à mieux adopter le digital. Exactement. En fait, notre focus, il est fait sur les écoles pour les aider à lever les freins qu'ils ont aujourd'hui pour intégrer l'enseignement de l'éducation digitale et du Kodink en particulier au sein de leur classe. Donc, vous avez mis en place une plateforme. Exactement. Tout est digital avec un focus sur le professeur, sur la formation du professeur. On lui apporte un programme qui est structuré, ambitieux, riche. On fait de la programmation, mais on fait aussi de la citoyenneté digitale. On fait de l'utilisation des outils médias, etc. Et aussi en termes de modèle. C'est-à-dire que ça ne coûte rien à l'école, qu'on ait comme un manuel, un autre manuel classique que les parents peuvent trouver et acquérir dans les points. Donc, à la place d'un manuel scolaire, c'est une plateforme digitale en ligne. L'élève se connecte pendant le cours. Il a son cours et puis le professeur interagit avec lui. En fait, c'est le professeur qui rythme la leçon et il y a des moments où l'élève a besoin de se connecter pour pratiquer. Et derrière, le professeur, il a tout le reporting et tout l'avancement et le progrès de l'élève qu'il voit en temps réel. Alors, on a un autre, tout autre environnement, c'est Corail. Vous, c'est de la data analyste. Oui, on analyse le data qu'on collecte sur le marché directement, soit à travers la digitalisation des tickets, soit on récolte avec des sources qui sont open source, similaires à des rapports institutionnels et gouvernementaux. Soit on achète la base de données qui permet de donner une tableau de bord, du moins, plus ou moins détaillée pour les entreprises, afin de les aider à des décisions stratégiques, des implantations ici au Maroc ou à l'international, l'expansion de leur activité pour élargir leur chiffre d'affaires. Et alors, c'est intéressant parce que tout à l'heure, en préparant l'émission, pour regarder une étude de cas, on ne va pas citer laquelle, mais vous avez des chiffres précis qui ne sont pas finalement connus, y compris parfois par des institutions. Parfois, vous avez même des chiffres qui sont encore plus actualisés que l'administration ou que des grands groupes. Parce qu'on essaie plus ou moins de prendre les chiffres qui sont publiés par cette administration, essayer de les vérifier en premier, avec le reste de données qu'on sait de collecter soit en ligne, en web scrapping, soit au niveau d'une enquête sur terrain, afin d'avoir des chiffres plus ou moins réalistes. Alors ça, c'est pour le B2B ? Le B2B. Mais il y a aussi un volet B2C ? Oui, il y a le volet B2C plus ou moins, c'est concernant une application qui permet de digitaliser Tcheké. Ça minimise un peu la part écologique pour l'environnement. Le ticket de caisse ? Oui, le ticket de caisse. Un impact environnemental, ça minimise l'impression de Tcheké. Plus ou moins le Tcheké est jeté par terre, ça demande beaucoup de chiffres, soi-disant, des subventions pour l'État pour le recycler. Du coup, on essaie de répondre à la problématique en amont, qui répond plus ou moins à le problème initial de l'analyse de data qu'on le collecte d'après ce Tcheké. Donc dans mon smartphone, je retrouve l'ensemble de mes Tcheké ? Oui. Ça, aujourd'hui, c'est opérationnel ? Ça commence à l'être ? Oui. Oui, on essaie de créer des collaborations avec des marques marocaines à 100% parce que nous sommes une start-up plus ou moins avec un ADL marocain. Mais on essaie tout au moins aussi de faire une expansion à l'international. Nous sommes plus ou moins présents au Moyen-Orient, spécialement en Kuwait, Dubaï et en Europe à Paris. Alors, Coding School, vous avez aussi deux ans d'activité. Oui. Aujourd'hui, c'est combien de classes qui sont concernées et quels sont vos objectifs peut-être à moyen ou long terme ? Alors, aujourd'hui, on a des partenaires avec qui on est parti, des écoles pilotes la première année. Aujourd'hui, on est à peu près à 4 000 élèves. On vient de signer un partenariat avec le leader de l'édition au Maroc qui s'appelle Soch Tress, je pense que vous connaissez. Oui, bien sûr. Et qui, aujourd'hui, nous a intégrés. Qui fait de ses 100 ans, d'ailleurs. Exactement. Et qui nous a intégrés, en fait, dans leur catalogue pour nous présenter aux écoles et d'avoir plus d'impact. Aujourd'hui, quel premier bilan vous faites de l'apport de Inoui ? C'est un apport crucial, aujourd'hui, pour... D'ailleurs, notre présence au Jitex, aujourd'hui, le prouve. Inoui nous accompagne et nous ouvre aussi des portes pour discuter avec plusieurs partenaires. Nous a permis, justement, de faire ce Proof of Concept de l'échelle. On peut, justement, lever ces barrières-là de manière systématique, industrielle, au niveau de 50 écoles. Et, effectivement, pour nous, ça a été très important. Suite, en fait, pour avoir encore plus d'impact, d'ailleurs, on a la plateforme qui est proposée en anglais et en français pour les écoles. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir vraiment le maximum d'impact social et de mettre notre... Notre... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Non, voilà. Non, surtout de rajouter notre care dans la digitalisation du pays, du Maroc et de l'Afrique. Et, pourquoi pas, d'autres pays à l'international. Et vous, du côté de Corail, il y a un apport important, notamment de la part d'Inoui, c'est tout le volet stockage de data. Oui, oui. Stockage de data, aujourd'hui, on avait le privilège d'être lauré du programme d'Inoui Days, qui nous permettait par la suite d'être privilégiés par Inoui au niveau de stockage de la data chez Inoui, qui nous permettent par la suite d'avoir une plus grande qualité de stockage de data avec un DVP, c'est des serveurs seulement virtuels, même pas dans nos locaux, qui permet d'extension. On rappelle les informations de l'international et on stockage aussi au Maroc, qui va donner plus ou moins à notre entreprise plus de fiabilité, parce qu'on travaille avec une entreprise qui est connue, reconnue par ses réalisations dans ce secteur de data. Plus ou moins, la participation à Inoui n'a ouvré le grand port, de plus, de certains ministères, de certains, soi-disant, des établissements étatiques, similaire à un programme MRTP qu'il a ouvri, qui soit plus ou moins collaboré entre l'OCP et le ministère, c'est qu'à cause des nuits, notre participation, on a fait un coup de pouce pour nous faire à l'avancée, afin d'attirer plus de collaboration avec des enseignements qu'aujourd'hui nous entendons au public. Vos ambitions pour l'avenir d'ici 2-3 ans ? Nos ambitions pour l'avenir est d'être une start-up première ligne ici au Maroc et à l'international, levons le drapeau de Maroc à l'international. Magician Marocco for Worldwide. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Au plaisir. Avec plaisir. Merci à vous.